Bien, merci. D'abord, merci pour l'invitation et bravo pour cette initiative extrêmement utile et nécessaire, surtout dans cette période où les peuples d'Afrique sont en train de porter sur le devant de la scène cette question du nécessaire départ des bases militaires françaises en Afrique. Alors, effectivement, moi, j'ai siégé pendant 12 ans au Sénat, mais 6 ans entre 2017 et 2023, la commission des affaires étrangères et de la défense, puisqu'au Sénat, c'est la même commission, alors que les affaires étrangères et la défense sont deux commissions distinctes à l'Assemblée nationale. J'y siégeais pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Et pendant toute cette période, je ne vais pas vous faire la litanie des interventions que j'ai faites sur ces questions, mais j'ai combattu avec constance les expédits, les OPEX, ce qu'on appelle les OPEX, qui sont en fait, à mes yeux, des expéditions néocoloniales de la France qui continuent, et aussi porter l'exigence du départ de la fermeture de nos bases militaires en Afrique, notamment lors du débat sur la loi de programmation militaire, qui a été discutée l'année dernière et qui prévoit, comme vous le savez, une augmentation extrêmement importante des dépenses militaires de la France dans les années à venir. Et je veux dire une chose avant, ça vient d'être évoqué à propos des pouvoirs du Parlement, c'est qu'il faut bien quand même avoir en tête une chose qui est une anomalie démocratique fondamentale, c'est que les opérations militaires de la France à l'extérieur continuent d'être déclenchées par le seul président de la République dans notre pays, sans autorisation du Parlement. Quand une opération militaire extérieure est déclenchée par la France, elle peut être déclenchée sans qu'il y ait de débat au Parlement, par le président de la République, et un premier débat au terme de 4 mois de cette intervention est prévu, mais ce débat qui a lieu au Parlement à ce moment-là n'a pas le pouvoir d'arrêter ou d'interrompre cette intervention si le président de la République ne le décide pas. Donc nous vivons dans une grande démocratie dans laquelle le pouvoir du Parlement sur ces questions est extrêmement dévalorisé. Et pas seulement pour la question du déclenchement et du déroulement de nos opérations militaires extérieures, mais aussi, ça vient d'être dit sur le commerce des armes, Une des dernières choses que j'ai faites avant de partir du Sénat, c'est de déposer une nouvelle proposition de loi pour la création d'une véritable délégation interparlementaire de contrôle du commerce des armes. Et je peux vous dire que ça reste à cette heure un sujet extrêmement difficile à porter. Et je ne parle pas de l'extension de l'utilisation du secret défense qui vient aussi d'être évoquée. Donc, y compris au Parlement, c'est une bataille d'imposer ces questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Nous pouvons le faire. Et je fais partie de ceux qui ont essayé de porter les questions qu'on évoque ce soir. Mais je peux être témoin du déni dans lequel, du déni démocratique dans lequel on est sur ces questions. Et puis aussi du déni politique de nos échecs. Il se trouve que les six ans que j'ai passés dans la commission des affaires étrangères du Sénat ont couvert une grande partie de l'opération Barkhane. Même l'essentiel de la durée de l'opération Barkhane jusqu'à la fin de cette opération. Et c'est incroyable de voir comment, devant la dégradation continue de la situation et l'échec manifeste de cette opération, nous restions dans le débat politique au Parlement, dans le déni de cet échec qui devenait au fil des années de plus en plus évident. Alors bien sûr, il y avait des questions qui, progressivement, se posaient de plus en plus. Et nos voix isolées, je parle des parlementaires qui s'étaient prononcées dès le départ contre le déclenchement de ces opérations militaires, étaient par moments et parfois un peu moins isolées, parce que les questions étaient tellement fortes qu'il devenait difficile de les éluder. Mais au final, c'était toujours pour conclure qu'il fallait continuer. Et tout ça dans un déni total. Et j'y reviendrai parce que ça me paraît être une question fondamentale, dans le déni de la parole croissante des Africains sur ces questions. Alors moi, parmi les questions auxquelles on se heurte dans cette bagarre, mais qui sont des questions que nous devons porter dans le débat public français, je voudrais en souligner trois. La première, c'est que nos bases militaires ne sont pas, depuis la fin des indépendances, un élément de sécurité des pays africains, mais sont, ça a été dit très bien par Augusta au début de son intervention, mais sont en fait un des éléments de maintien d'une domination, du dispositif de maintien d'une domination néocoloniale sur ces pays, d'une situation de dépendance, et qui est mise au service de ce qu'on appelle dans le langage institutionnel officiel, « Nos intérêts ». En vérité, de nos intérêts, c'est les intérêts de grands groupes français qui organisent la prédation des ressources africaines. Et il y a quand même un exemple qu'il faut citer à ce propos, qui est quand même emblématique, c'est celui de Bolloré. Bolloré a construit sa fortune sur la prédation des ressources d'Afrique. Il détenait jusqu'à l'année dernière la concession des grandes, les grandes concessions portuaires des ports de l'Ouest africain. Il a fait le commerce des matières premières issues de l'Afrique. Il a construit sa fortune là-dessus. Il s'est aujourd'hui désengagé de la concession portière. Pour faire quoi ? Pour investir cette fortune dans la mise sous contrôle des médias français et au service d'idées qui sont les mêmes idées, en fait, au service des idées qu'il a mises en pratique dans sa relation avec l'Afrique et qu'il défend aujourd'hui en soutenant les forces les plus réactionnaires, les plus racistes de notre pays. Donc il faut bien comprendre que les bases militaires africaines, c'est une part de ce dispositif de domination qui est en fait là pour sécuriser le maintien de nos logiques de domination et pour s'assurer que les dirigeants africains en place ne s'écartent pas de ce chemin-là ou s'en écartent le moins possible quand ils tentent de le faire. Mais le dispositif est effectivement plus large que ça. J'ai souvent porté des amendements au Sénat et dans toutes ces batailles sur les questions de fiscalité. La moyenne des ressources fiscales des pays africains dans leur PIB est trois ou quatre fois inférieure à ce qu'elles représentent dans le PIB de nos pays. Pourquoi ? Parce que tout le commerce avec ces pays est organisé sur la base de franchises fiscales. Et les grands groupes français qui travaillent en Afrique ne payent pas d'impôts dans ces pays-là, payent ces pays de manière éhontée sans qu'aucune ressource ne soit mise au service du développement de ces pays-là. Le franc CFA qui existe toujours, on l'appelle l'écho aujourd'hui, la France a fait adopter de manière scandaleuse, j'étais un des rares parlementaires à le dénoncer, a fait adopter à la va-vite le projet de ratification de la réforme de l'écho qui est en fait un ripollinage du franc CFA, mais qui maintient exactement les fondamentaux du franc CFA. Donc les pays africains et les pays en tout cas qui étaient de l'ancien empire colonial français n'ont toujours pas d'indépendance monétaire réelle. Et les réserves du franc CFA et de l'écho aussi sont à la Banque de France, ici. Et j'ai demandé d'ailleurs que soient publiés les documents sur les conditions de cela, et c'est refusé parce que, soi-disant, ce sont des documents confidentiels que les parlementaires français n'ont pas à connaître dans le détail. Et on pourrait citer d'autres choses encore. Et je crois que même la politique, ça a été dit par Demba, mais la politique d'aide publique au développement, il y a eu un grand débat il y a deux ans sur la loi de programmation de l'aide publique, doivent être fortement questionnées. Parce que les mécanismes de l'aide publique au développement ne sont pas, d'abord, ce n'est pas ça qui sortira l'Afrique seulement de ses difficultés actuelles, mais ils ne sont pas suffisamment construits par les Africains eux-mêmes, dans la définition des besoins. Et il y a beaucoup de problèmes à poser sur ces questions. Donc, c'est un système de domination qui perdure. Nos bases militaires sont au service de ça, et pas au service de la sécurité. Et d'ailleurs, les grandes opérations qui ont mené, et pour ne parler que de celles de Barkhane, puisque c'est la plus importante, je rappelle que quand même la France a dépensé au bas mot 10 milliards d'euros dans l'opération Barkhane, 10 milliards d'euros, dont l'Afrique aurait eu bien besoin pour faire autre chose que l'opération Barkhane, n'ont fait qu'amplifier les logiques de violence. Et d'ailleurs, si j'élargis un peu le propos, il y aurait quand même à s'interroger sur le bilan de ce qu'on a appelé depuis 2001 la guerre au terrorisme dans le monde, parce que toutes les zones dans le monde qui ont été le théâtre de la guerre au terrorisme sont aujourd'hui dans le chaos. L'Afghanistan, le Moyen-Orient, la Libye, le Sahel, et on pourrait en citer d'autres. Nous laissons ces territoires dans le chaos sans avoir résolu les problèmes de sécurité, bien au contraire. Donc il y a beaucoup à s'interroger sur la manière dont j'utilisais l'argument de la guerre au terrorisme et ce qui est en train de se passer parce que nous sommes dans une autre configuration, mais dans une guerre comme ça, la guerre qui est menée contre le peuple palestinien va aussi produire non seulement des catastrophes humaines insupportables, mais contribuera à un chaos grandissant de la région. La deuxième chose que je veux dire, c'est que je crois que si la France... Il y a un argument qui est beaucoup utilisé pour justifier notre présence et qu'il faut combattre. C'est celui que nous ne pouvons pas laisser la place à d'autres puissances. Donc si nous restons, c'est parce que sinon c'est les Russes, sinon c'est les Chinois, sinon c'est les Turcs, sinon c'est je ne sais qui. Cet argument, il participe à mon avis d'une conception dont nous ne sommes pas débarrassés, qui consiste à avoir une vision géopolitique du monde qui n'est que le théâtre d'affrontements de puissances et de quelques puissances qui sont censées gérer l'ordre du monde. Et la France a toujours considéré que dans cette gestion de l'ordre du monde, elle était assignée à assurer l'ordre de son précaré africain, son ancien empire colonial. Et elle continue de le faire d'ailleurs à ce titre dans d'autres zones du monde, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Mais... Et donc, dans cette conception, il faut bien voir que l'Afrique, n'est aux yeux de beaucoup de nos dirigeants politiques, n'est qu'un terrain de rivalité des puissances. Et nous concevons en permanence notre présence dans ces pays à travers ce prisme. Mais non seulement c'est insupportable pour les Africains et c'est injuste et ça produit tout ce qui a été dit ce soir, mais surtout, ça ne marche plus du tout. Parce que cette vision de gendarme du monde assurée par quelques puissances est en train, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, de produire un chaos de plus en plus important au plan mondial et n'éteint pas les logiques de violence, mais les favorise. Et la voie militaire est, de ce point de vue, une catastrophe, très souvent, parce que nous ignorons, derrière ça, les vrais défis du monde. Derrière la question des migrations qui est souvent instrumentalisée, y compris pour développer nos logiques militaires, parce que quand nous disons qu'il faut que les centres de tri des migrants soient installés en Afrique, comme nous le faisons au Niger à Agadès, par exemple, en y mettant tout l'argent et en asséchant toute la vie économique de la région, comme c'est aussi très bien montré dans le film Zone Rouge qu'a évoqué Augusta, eh bien, nous ignorons, en vérité, les problèmes réels qui nourrissent la nature des migrations subies aujourd'hui par de nombreuses populations, les inégalités considérables qui se développent. Et quand on voit, je me rappelle les auditions de ce sinistre personnage qui dirigeait Frontex, Fabrice Légeri, qui aujourd'hui, parce que quand même, il faut réfléchir à ça, on nous présente, on nous a présenté pendant des années le dispositif européen Frontex comme un dispositif de protection de l'Europe. Quand on voit que la personne qui a dirigé cette agence, dotée elle aussi de très nombreux moyens, devient le numéro 3 de la liste du Rassemblement national en France, ça éclaire quand même beaucoup sur ce qu'étaient les logiques qui étaient développées à la tête de cette agence. Et c'est quand même extrêmement inquiétant. Donc, au lieu de travailler sérieusement à un ordre du monde plus juste qui tarirait ces problèmes, nous en rajoutons dans le contrôle militaire, dans le prétendu contrôle militaire du monde, en développant l'insécurité au lieu de la réduire. Et la dernière chose que je veux dire, qui me paraît quasiment la plus importante, c'est que dans tout ce débat qui a lieu, quand il a lieu au Parlement, sur ces questions de nos relations avec l'Afrique, il y a un grand absent. Ce sont les Africains. Nous sommes sans cesse dans le déni de la parole des Africains. Je voudrais rappeler une anecdote qui restera gravée dans ma mémoire. Au milieu de l'opération Barkhane, à la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, nous avons auditionné un jour les ambassadeurs des cinq pays du G5 Sahel. C'était avant tous les événements qui se sont passés ensuite. Les cinq ambassadeurs étaient là. Et puis, au cours de l'audition, l'ambassadeur du Mali, à l'époque, ce n'était pas encore le pouvoir actuel. C'était donc le pouvoir qui était, soi-disant, qui travaillait avec la France en bonne intelligence à l'opération Barkhane. L'ambassadeur du Mali a mis en cause, au cours de son intervention, le comportement des militaires français au Mali. Ça a fait un scandale immédiat. Il a été interrompu par le président de la Commission des affaires étrangères, qui lui a demandé, dans l'audition, de s'excuser de ses propos, ce qu'il a refusé de faire. Mais cet incident... Donc, nous recevions des ambassadeurs, soi-disant partenaires. Et parce qu'il avait osé critiquer le comportement des militaires français au Mali, on lui a demandé de s'excuser. Il a refusé de le faire. Ça a fait un quasi-incident. Cet incident s'est poursuivi parce que la France s'est plainte officiellement auprès de la présidence du Mali du comportement de son ambassadeur, qui a été, à ce moment-là, rappelé. Et cet incident, il est extrêmement révélateur. C'est-à-dire que la parole des Africains et des peuples africains, mais même de gens en responsabilité, n'est tolérée que si elle accepte les règles du jeu que nous fixons. Et ça, ça n'est plus possible. Et c'est exactement ce que sont en train de dire les peuples africains aujourd'hui. Et je pense que la clé pour faire évoluer la situation et une des clés que nous devons utiliser plus fortement, et nous l'avons encore entendu ce soir avec Demba et avec les témoignages vidéo, c'est de donner dans notre pays plus souvent, plus bruyamment, de manière plus visible, la parole aux forces africaines et aux représentants du peuple africain qui se lèvent contre ces logiques de domination et de prédation. Parce qu'il faut faire entendre au peuple français que cette situation est devenue insupportable aux Africains, qu'ils ne l'accepteront plus, que nous sommes entrés dans une nouvelle ère que certains appellent la deuxième indépendance, on peut l'appeler comme on veut, mais en tout cas, il faut aller vers un nouvel ordre qui ne peut pas être la continuation des politiques. Et ne nous laissons pas endormir par les discours récurrents de Macron qui dit que tout va changer alors que tout continue. Ce qui est demandé est beaucoup plus important que cela comme changement. Et ça sera moment de conclusion. Je pense que nous devons, dans le même mouvement, demander, comme nous le faisons ce soir, le départ des forces militaires françaises en Afrique parce qu'elles représentent, pour tout ce qu'elles représentent, et surtout parce qu'elles ne servent pas ni le développement ni la sécurité des peuples africains, contrairement à ce qui nous est dit. Mais je pense que nous devons, dans le même mouvement, entreprendre un dialogue renforcé et amplifié avec les peuples africains pour commencer à refonder nos relations parce que nous ne pouvons pas attendre ce départ et puis se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Nous devons construire des bases nouvelles d'une relation saine entre un peuple comme le nôtre et les peuples africains pour dire, et ce dialogue-là doit prendre comme point de départ, non pas nos intérêts, comme on dit, mais ce que disent les Africains, et définir ensemble les intérêts communs qui pourraient nous conduire à travailler ensemble au développement de l'Afrique. Et je pense que c'est en inversant cela, donc je pense que il faut mener d'un même mouvement ces deux combats. Il y a des forces en Afrique pour cela. Je crois qu'il y en a en France, vous en êtes les témoins ce soir, en France, mais nous devons maintenant amplifier ce travail, lui donner plus d'espace, plus de visibilité pour combattre aussi cette idée qui nous est sans sereiner que si nous partons, ce sera terrible, ce sera le chaos, ce sera les Chinois, ce sera je ne sais pas quoi, ce sera l'enfer, ce sera... Non, il y a de la place pour une autre relation, une relation juste, une relation équitable, une relation de développement, mais le préalable à ça, c'est de cesser de traiter les Africains comme des sujets de feu, l'Empire colonial français.